Le Président de la République qui entame aujourd'hui un marathon mémoriel sur les traces de la Grande Guerre. Une semaine, 11 départements et 17 villes de l'Est et du Nord de la France pour célébrer le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Mais ce périple a aussi une dimension hautement politique et sociale. Première étape ce matin à Morange, en Moselle, dans une région durement touchée par la crise et la désindustrialisation. Pas de bain de foule au programme, Cécile Coste, le Président, rencontrera tout de même des habitants. Mais ils ont été soigneusement sélectionnés, ce n'est pas du goût de certains. Bruno ne fait pas partie de la centaine d'habitants triés sur le volet qu'il pourrait rencontrer Emmanuel Macron. Pourtant, il aurait beaucoup de choses à lui dire. Qu'il me donne un coup de main, qu'il m'aide à trouver un logement, sachant que si j'ai un logement, j'ai un travail, si j'ai un travail, je suis imposable. Au chômage, ce père de famille vit avec sa fille de 10 ans, 700 euros d'aide sociale par mois. Alors certaines mesures du gouvernement ont dû mal à passer. J'ai vu la baisse des appels. 5 euros, c'est 10 t'es caché, c'est 10 repas, ça m'enlève le pain de la bouche. C'est ça, le Président est riche. Même lui, le Président, est très riche. À Morange, plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Un échange avec le Président aurait fait du bien au moral des habitants, selon Christian Stinko, conseiller municipal d'opposition. Je ne pense pas que les Morangeois attendaient forcément des réponses, mais je pense qu'ils attendaient de la considération. Ils attendaient le fait de pouvoir dire, ben voilà, on a un Président qui est présent, on a des choses à lui dire et on espère pouvoir être entendu. Et tout de suite après Morange, Emmanuel Macron se rendra à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, pour assister à un forum économique régional. Sous-titrage Société Radio-Canada